L'amélioration du registre national des personnes physiques, une priorité sur laquelle l'ONESI, l'Office national de l'état civil et l'identification, met l'accent. Plusieurs avancées ont été faites en ce sens, notamment la modernisation et la numérisation pour assurer l'exactitude de la sécurité des informations enregistrées. Si vous vous marise à propos de dire, les deux époux sont nés peut-être un à Boaké et l'autre à Kurogo et il faut aller porter la mention. Ce qui parfois, on vous demande vous-même d'aller avec l'élément pour dire, je me suis marié et je dois porter la mention. Et ça prend du temps, c'est modifié à Boaké, avec tous les risques qu'il y a. Aujourd'hui, avec ce nouveau système, dès que l'Officier d'état civil a célébré le mariage, la mention se porte automatiquement sur l'extrait des deux personnes, automatiquement. Donc l'Officier d'état civil qui reçoit la mention, votre registre y est déjà, il est bien. Ce n'est plus qu'on doit aller chercher le registre d'état civil manuel dans lequel vous êtes nés, pour aller copier, retrouver votre extrait, la ligne et puis mettre la mention. Non, maintenant, tout ça se fait automatiquement. La lutte contre la fraude documentaire reste elle aussi une priorité pour l'ONESI. On a vu que le système actuel ne garantit pas la sécurité de l'information et des personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la solution CityWeb, qui est une base de données nationale, qui est une application nationale de gestion des faits d'état civil, qui prend en compte tous les faits d'état civil qui sont répeinturés dans l'hôtesse des lois, naissance, lycée, mariage, adoption, tous les faits qui sont pris dans le code d'état civil sont répeinturés dans ce logiciel, pour que les officiers d'état civil qui travaillent sur ce logiciel puissent permettre de sécuriser les données, mettre l'information à la disposition du citoyen là où ils se trouvent. Plusieurs projets sont en cours. Ces derniers visent à renforcer davantage les capacités de l'institution et à améliorer les services offerts aux populations. Ce sont entre autres l'augmentation du nombre de centres d'enregistrement à travers le pays pour faciliter l'accès aux services d'état civil, notamment dans les zones reculées. Sous-titrage ST' 501